1, 2, 3, 1, 2, 3, go! Besoin d'influencer et d'identifier votre style, apporter de la modernité tout en osant un ou plusieurs styles différents et créer l'effet wow quand vous débarquez quelque part, vous êtes au bon endroit. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je me présente, je suis Danielle Courmbie, styliste modéliste, conseillère en images et directrice artistique de la marque Xavier Réjean. C'est une nouvelle marque de luxe éco-responsable qui va très prochainement lancer sa toute première collection. Je vous en dirai plus très rapidement. Dans le milieu de la mode, on nous bassine très souvent avec des termes tels que fashion faux pas ou au pire des cas, on a droit à des interdits vestimentaires. C'est pourquoi le but de la vidéo d'aujourd'hui sera de dissiper les idées reçues sur le conseil en images. Nous parlerons ainsi du conseil en images et ses bases. A quoi sert-il ? A qui s'adresse-t-il ? Et comment faire pour garder de bonnes habitudes vestimentaires sur du monde ? Alors, qu'est-ce qu'est le conseil en images ? Étant partisante du moindre effort, je vous donnerai une définition minimaliste et qui n'engage que moi. Le conseil en images consiste à dissimuler ses imperfections et mettre en lumière ses atouts tout en respectant sa colorimétrie et sa morphologie. Je sais que bon nombre d'entre vous ont déjà entendu parler des termes colorimétrie et morphologie. Mais ce pour qui ces termes sont nouveaux, je vous explique cela en quelques minutes. La morphologie, qu'est-ce que c'est et comment la déterminer ? La morphologie est la structure extérieure d'une personne. Pour la déterminer en coaching ou chez vous à la maison, c'est simple. Vous vous tenez face à votre miroir et vous observerez, et surtout en sous-vêtements ou avec une tenue avec laquelle on peut lire les courbes de votre corps. Vous observerez la distance que vous avez entre vos épaules et vos hanches. Il faut savoir qu'en conseil en images, contrairement à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux ou à la télévision, on a quatre types de morphologie au lieu de six. Je m'explique. On détermine la morphologie d'une personne en fonction de la distance qu'il y a entre nos épaules et nos hanches. Si on suit ce raisonnement, toutes les femmes rondes appartiennent à la morphologie O. Parce que si tu es ronde, voilà, tu es O. Pourtant, il y a des femmes rondes de morphologie type A, type V, type H. Donc, il ne faut pas catégoriser des personnes en fonction de leur poids. Voilà déjà comment je bannis la morphologie en haut parce que ce n'est pas en fonction de son poids. Pareil pour la morphologie 8. Il est dit que si vos épaules et vos hanches sont au même alignement et que vous avez une taille marquée, vous êtes de morphologie V. Maintenant, si vos épaules et vos hanches sont au même alignement et que vous avez une forte poitrine et un derrière rebondi, vous êtes de morphologie type 8. Pourquoi différencier ce qui est pareil ? Parce que même en coaching, ce qui concerne le vêtement, c'est pareil. La morphologie en 8 et la morphologie en X s'habillent de la même façon. Alors, je ne comprends pas pourquoi on divise uniquement à cause du poids du consulté. Voilà, donc c'est pourquoi je ferme cette parenthèse. Donc, je disais, c'est pourquoi, selon moi, il existe 4 types de morphologie. La morphologie en A, en V, en H et en X. Voilà, c'est tout. Avant de continuer sur la colorimétrie, je tiens à souligner ceci. Il n'y a pas de morphologie standard auxquelles il n'existe pas de solution. On a tous des morphologies uniques et c'est d'ailleurs ce qui fait notre charme. Donc, n'ayez pas peur ou ne vous sentez pas mal dans votre peau parce qu'il n'y aura pas de solution pour vous. Il y a des solutions pour tous car on est tous uniques en notre genre. Voilà, voilà. Maintenant, allons-y sur la colorimétrie. La colorimétrie. Il faut savoir qu'on est tous nés avec une carnation de peau naturelle. Donc, on sait en image, elle est saisie de 4 saisons. Printemps, été, automne, hiver. Il faut savoir que ces 4 saisons sont d'emblée de sous-saisons. Je m'explique. Je prends l'exemple de l'hiver. On a l'hiver profond et l'hiver lumineux. Le printemps, on a le printemps chaud et le printemps froid. J'en parlerai plus en profondeur dans une vidéo consacrée à la colorimétrie car c'est un sujet vaste qui nécessite beaucoup d'explications et de compréhension. Comment analyser sa colorimétrie ? En consacrée en image, on analyse la couleur naturelle de nos yeux, de nos cheveux et la carnation de notre peau. On complète cette analyse avec le draping. Ça consiste à apporter plusieurs échantillons de couleurs différentes près de notre visage afin de déterminer celles qui adoucissent et qui nous donnent bonne mine et à contrario, les couleurs qui nous vont moins bien au teint. La colorimétrie nous permet donc de savoir à quelle saison on appartient, à nous embellir sans effort quelconque. Le conseil en image, à qui s'adresse-t-il ? Étant donné que je fais ce métier, ça fait déjà pas mal d'années, je vais vous dire que j'ai rencontré plusieurs types de profils. J'ai rencontré des célibataires qui voulaient dépoussiérer leur style afin d'avoir un nouveau style et se donner une certaine fierté. J'ai des femmes et des hommes qui voulaient reconquérir leur chérie, des enfants qui faisaient des Pâques à leurs parents. J'ai également un sujet qui me touche très profondément, des personnes que j'ai eu l'honneur d'aider après l'ablation d'un sein suite à un cancer. Des personnes qui ont eu une prise de poids considérable. J'ai également ceux qui, à l'inverse, ont perdu énormément de poids, qui voulaient justement renouveler leur garde-robe et leur style. J'ai également des femmes enceintes, oui, qui me consultent pour rester coquette à cette période. Tout ceci pour dire que le conseil en image n'est pas une question de niche ou encore moins de fashion victime ou encore d'accro à la mode. Non, ça nous concerne tous. Car à un moment donné de notre vie, on a besoin de changement. Peu importe la raison, on a besoin de changement. Et si on récapitulait tout ça ? Outre le côté beau, mode et esthétique, le conseil en image est une thérapie. Car pendant une séance, je prends ou du moins votre conseil en image prend le temps de vous accompagner et comprendre et cerner votre personnalité. Tout ceci en utilisant vos atouts et vos défauts afin de sortir la plus belle version de vous qui soit. La conseillère en image, ou moi, si c'est moi, je vous donne les clés afin de sortir de votre zone de confort, mais tout en respectant votre morpho et votre colorimétrie afin d'être la référence mode ou la référence style de votre entourage. Voilà un peu à quoi sert le conseil en image et comment faire pour garder de bonnes habitudes vestimentaires sur du long terme. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Malheureusement, les bonnes choses ont une fin. Et ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une vidéo d'introduction au conseil en image. Comme je vous ai dit, tout au long de la vidéo, je ferai des vidéos sur chaque sujet. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager pour ne rien rater sur cette chaîne car il y aura des pépites. Et dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez que je fasse, que j'aborde comme sujet, que ce soit mode, stylisme, modéliste ou encore sur la marque Xavier Réja. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Surtout, n'oubliez pas, vous êtes les meilleurs. Mouah!